Musique Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction la chaîne des puits en Auvergne. Un paysage naturel unique et tout juste labellisé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est ainsi le premier site naturel en France à accéder à cette reconnaissance. Et cette consécration marque l'aboutissement de longues démarches entreprises par de nombreux acteurs locaux. Partons donc à leur rencontre. C'est à 15 kilomètres au sud de Clermont-Ferrand que nous avons rendez-vous avec l'équipe pédagogique du volcan de Lamptégie. Situé sur la commune de Saint-Ours-les-Roches, le site vous plonge dans les entrailles d'un vrai volcan 100% naturel. Bonjour Stéphanie. Bonjour Sandrine. Merci beaucoup de nous accueillir au sein d'un site qui est incroyable. Et oui, on peut voir des volcans dans notre région être au cœur du cratère. Nous sommes au volcan de Lamptégie. Alors un petit point sur sa situation et surtout ses particularités. Pourquoi est-ce qu'il est unique ce volcan ? C'est un des volcans stromboliens de la chaîne des Puys. En cela, il n'est pas le seul. Mais par contre, c'est le seul qui ait été exploité pour ses scories volcaniques. Au cours de cette exploitation, toutes les structures internes du volcan ont été mises à nu, préservées, étudiées, expliquées au public. Et aujourd'hui, ça en fait un site unique au monde. Remarquable. Et grâce à vous, on peut découvrir ce site, le visiter. Alors de quelle façon ? Est-ce que tout est accessible ? Qu'est-ce qu'on peut voir ici quand on vient sur site ? On peut voir ce que vous ne verrez nulle part ailleurs. J'ai souvent l'habitude de dire qu'on ne sait pas à quoi ressemble la cheminée d'un volcan tant qu'on n'est pas venu à Lamptégie. En fait, la balade peut s'organiser soit à pied, soit en petit train. Ça dépend si vous êtes une classe avec vos professeurs, si vous êtes en famille. Il y a différentes options pour visiter ce site. La balade famille, parlons pour les familles, va durer une heure et quart et va s'organiser, pourquoi pas, en petit train, comme vous le voyez là-haut, tout autour du site, en faisant deux grandes boucles. Et ce que l'on va voir, c'est tout le système d'alimentation en lave du volcan, les projections de lave qui ont été envoyées dans les airs et sont retombées au sol pendant toute la durée de l'éruption, mais aussi les traces de tous les volcans voisins qui ont arrosé à leur tour le volcan de Lamptégie. Et tout ça, ça laisse des strates les unes sur les autres avec des matériaux extrêmement différents les uns des autres. C'est grâce à votre équipe dynamique, vraiment impliquée dans ce territoire, qu'il y a eu un dossier qui s'est créé, donc chaîne des puits, faille de Limagne, un dossier qui a pris plusieurs années. Et heureusement, l'UNESCO a eu un vrai coup de cœur. Vous êtes classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Concrètement, pourquoi défendre un tel projet ? Quelles sont les différentes strates de motivation derrière le projet UNESCO ? Alors, il y a déjà le fait que beaucoup de gens autour de Lamptégie ne le connaissent pas. Beaucoup de gens de la région Auvergne, oui, peut-être en ont entendu parler, mais ils sont passés sur la route. Par contre, jamais ils se seraient doutés qu'il y avait autant de choses à voir derrière, autant de profondeur, 80 mètres de profondeur dégagées pour accéder au cœur du volcan. Et puis, c'est aussi un projet qui permet par la suite de préserver ces espaces, de les faire connaître, de continuer à les étudier. Il faut savoir que le volcan de Lamptégie, et ça c'est très important pour la candidature UNESCO, le volcan de Lamptégie, il est étudié depuis les années 70, mais il est encore aujourd'hui. Et chaque année, et pas seulement par les équipes extrêmement compétentes du laboratoire de géologie de Clermont-Ferrand, mais aussi par des équipes de Paris, par exemple. Différents labos travaillent chacune sur leur sujet. Et puis, ça permet de protéger ces espaces, comme je l'ai dit, de faire connaître leur importance. Et à partir du moment où, on le sait bien, à partir du moment où les gens ont pris conscience de la valeur d'un bien, alors ils en parlent autour d'eux. Alors ils modifient eux-mêmes leur comportement. Et pour ce lieu, et pour tous les autres qui sont des sites exceptionnels. Parce qu'on ne comprend pas l'exceptionnalité d'un site quand on ne nous l'explique pas. Et c'est exactement ça. C'est vrai, quand on voit la liste, vous êtes au même titre que le Grand Canyon, que la barrière de corail, la grande barrière de corail, le Kilimanjaro. On se dit, waouh, il faut quand même qu'on a le voir, on a quand même quelque chose d'exceptionnel. Est-ce que c'était ça aussi le besoin de rappeler aux locaux, aux régionaux, nationaux, nos volcans d'Auvergne sont uniques ? C'est un peu ça aussi le message ? Si vous voulez, la chance de la chaîne des puits, c'est qu'il existe dans cette chaîne des puits des formes de volcans extrêmement simples. Ce sont des volcans à usage unique, on a presque envie de dire, c'est-à-dire qu'ils sont nés lors d'une seule éruption. Ça en fait des formes assez archétypales, si vous voulez. Un volcan, une forme particulière. Un volcan, une forme parfaite. Un autre volcan, une autre forme parfaite. Mais il n'y a pas ailleurs dans le monde de formes aussi variées de volcans sur des espaces aussi petits. Et ça permet, une fois qu'on a compris les formes simples et les formes associées par exemple deux par deux, nous avons des cônes dans la chaîne des puits, des dômes dans la chaîne des puits, des mâres, mais on a aussi des associations. Cône-mâres, dôme-mâres ou un dôme qui pousse à l'intérieur d'un cône. Et bien comprendre ces formes-là permet de comprendre toutes les autres formes actives ou non actives de la planète. Et je vous dirais même autre chose, c'est que ce volcan de Norme Téji permet aussi, de par ses études, de par les survols qui sont faits, de par les études des failles, des tracés, des effondrements, des déformations qu'il a subies, il permet de comprendre des structures sur Mars. Merci beaucoup Stéphanie, on l'aura compris, c'est un puissant fond. Il faut venir ici, découvrir, analyser avec vous ce magnifique puits. Merci beaucoup et puis surtout très belle continuation à toute l'équipe. Nous on va prendre un peu de hauteur direction le puits de Dôme. Merci. Il faut 3 heures pour découvrir le volcan de Norme Téji, entre visites guidées au cœur du volcan et sensations assurées par les attractions du cinéma 4D et du volcan Express. Une demi-journée qui vous laissera le temps d'aller juste à côté chez Vulcania. Le temps de rejoindre le puits de Dôme, direction le géoparc Chablais, situé entre le lac Léman et les Alpes en Haute-Savoie. Au programme, la découverte d'autres paysages naturels, labellisés par l'UNESCO. Avec 900 kilomètres carrés de superficie, 62 communes et plus de 125 000 habitants, le géoparc du Chablais est un territoire exceptionnel au sens premier du terme. Exceptionnel car il n'existe que 7 géoparcs en France. Exceptionnel encore et toujours grâce à son label UNESCO, effectif depuis 2012. Un géoparc, c'est un label UNESCO qui travaille dans plusieurs domaines. Le tourisme, l'éducation, le développement durable. Donc c'est vraiment un projet à long terme qui implique les habitants, les élus, les acteurs du territoire. Le géoparc du Chablais se distingue avant tout par sa diversité. Des rives du lac Léman aux alpages d'Armois en passant par les montagnes enneigées des portes du soleil. Le panorama est plus que varié et la géologie souvent mise en valeur. Sur notre territoire du Chablais, il y a 60 communes qui se trouvent entre le lac Léman et le Mont-Blanc. On raconte l'histoire de la formation des Alpes. Donc en peu de distance, en 50 kilomètres, on traverse toute une série de roches. Et chaque roche, il enregistre des témoins de passé. Mais plus récemment, dans les 1000 ans, on a l'histoire du passage des grands glaciers. La dernière glaciation qui a touché les Alpes et le monde entier. Et ici, en Chablais, on a particulièrement bien développé un paysage qui est modelé par le passage de ces glaciers. Parmi les sites les plus emblématiques du géoparc du Chablais UNESCO, on peut citer le château de Ripaille à Tonon-les-Bains, qui propose une visite à travers les vignes, le château des Alinges et sa vue imprenable sur Tonon-les-Bains et la baie d'Exenvey, ou encore les gorges du Pont du Diable, située à La Verne. C'est vraiment un site naturel et un site géologique avec plein de légendes. Le label UNESCO est un label vaste, donc dedans on peut inscrire à la fois les châteaux, à la fois les sites comme les gorges, mais également les produits de fromage, l'identité du territoire, comme le fromage d'abondance par exemple. Géré par le SIAC, le syndicat d'aménagement du Chablais, le géoparc fait aujourd'hui la fierté de tout un territoire qui ne demande qu'à se développer. C'est le syndicat qui a créé et qui a voulu le géoparc, qui a été créé en 2012. Et pour le syndicat, c'est quand même un territoire d'excellence, et qui se partage au niveau de 62 communes. C'est d'abord une reconnaissance du travail et puis du territoire, de l'excellence du territoire, puisque ce label n'est pas attribué facilement. Le label géoparc UNESCO se renouvelle tous les trois ans. Et en 2020, une équipe d'enquêteurs viendra sur place pour vérifier que le géoparc du Chablais remplit toujours toutes les conditions. Nous sommes de retour en Auvergne. Nous avons quitté le volcan de Lamptégie pour rejoindre son fameux voisin, le Puy de Dôme. C'est au départ du train panoramique des Dômes que nous avons rendez-vous avec Fred, moniteur parapente, le Puy de Dôme et sa base d'envol. Pour atteindre son sommet, 15 minutes de train pour admirer la chaîne des 80 puits et les nombreuses possibilités de randonnées et sorties en VTT. Pour l'heure, place au parapente. Le ciel se dégage et va vous offrir de belles images. Bonjour Fred ! Bonjour ! Merci beaucoup pour ce rendez-vous incroyable. Tu m'as dit rendez-vous au Puy de Dôme. Nous y sommes, nous sommes tout en haut. Alors on va faire un point grâce à toi sur les activités qu'on peut proposer dans la région, profiter de ces volcans différemment, de toute cette chaîne des puits. On va parler de parapente. Alors présente-nous ton équipe. D'où est-ce que tu viens et depuis combien de temps tu fais cette activité ? Eh bien moi je viens de Clermont-Ferrand, c'est situé à 10 km de la chaîne. C'est ça qu'on voit quand on habite là-bas. Et donc moi j'ai découvert le parapente il y a à peu près une vingtaine d'années. J'ai découvert ça comme un loisir. Et à la suite de mon premier vol, je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. Et aujourd'hui de passion, on est passé à une activité professionnelle, puisque je fais ça à plein temps. Et Aéroparapente, qui est constitué de 4 moniteurs, et on fait découvrir cette activité un maximum de gens. C'est-à-dire ça va des enfants de 4-5 ans jusqu'à des seniors. Et on va même faire découvrir l'activité à un public handicapé, on peut faire voler des paraplégiques, des tétraplégiques. Donc tous les gens qui veulent découvrir l'activité, c'est accessible. Justement c'est ce qui nous intéresse, donc on va parler de la partie technique, mais aussi de ce que tu vois que les autres ne voient pas. Alors quel est le petit plus que tu as vis-à-vis de ce projet UNESCO ? Toute cette faille de limane et chaîne des puits, qu'est-ce que tu vois de plus de là-haut ? Et qu'on ignore et qu'on ne voit pas nous ? Et voilà, c'est un peu ça. Je ne dirai rien parce qu'il faut venir découvrir ça en parapente. On a des points de vue assez différents du sol. Et à chaque fois, la géométrie des reliefs change. Et c'est ça qui surprend souvent les gens. Donc on voit un petit peu plus haut, on voit toujours un petit peu plus loin, même en dehors de la faille. Et on découvre un petit peu les lacs à l'horizon, on découvre les autres reliefs qui sont un peu plus loin. Et puis on voit les reliefs, surtout le puits d'homme sous un autre. Alors ce dossier UNESCO, c'est plutôt une bonne chose. On voit qu'il y a une dynamique de territoire. Mais quand on est, comme vous, amoureux de ce paysage, on a envie peut-être de le garder pour soi. Ou est-ce que non, ça fait partie de cette dynamique ? On a envie de le partager, que tout le monde vienne voler ici. Comment est-ce que vous, vous le vivez au quotidien ? C'est un vrai mélange d'eux. On aimerait bien garder ce trésor pour nous. Mais c'est vrai que si on peut le montrer au monde entier, c'est aussi un atout, un atout pour le tourisme. Et puis ça permet aussi certainement d'améliorer la gestion de ce territoire pour justement le conserver dans cet état-là et qu'on puisse encore dans plusieurs décennies le montrer dans cet état-là. Alors on sait que les randos, le VTT, c'est accessible à tous régulièrement pendant l'année. Pour le parapente, c'est comment ? Est-ce qu'il y a des saisons ou des moments où il faut te contacter pour réserver sa session ? Comment ça se passe ? Alors nous, le gros de l'activité se fait de avril jusqu'à novembre. Mais malgré tout, certaines personnes nous contactent même l'hiver pour avoir la chaîne dans la neige. Et c'est vrai que là, on accepte de le faire aussi pour nous parce que ça nous fait plaisir de montrer et de voir cette chaîne dans un manteau tout blanc. Donc nous, on fonctionne un petit peu toute l'année, mais avec, de façon sûre, de mars, avril jusqu'à octobre, novembre. Au niveau d'un baptême, un vol avec toi, concrètement, comment ça se passe ? On va parler un peu plus de technique. Qu'est-ce qu'il faut comme matériel ? Et concrètement, la personne qui se présente à toi, comment elle doit s'équiper ? Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Alors, pas grand-chose. On demande simplement aux gens d'être équipés par rapport au froid, par rapport au vent. Donc un pull, un coupe-vent, des chaussures pour pouvoir courir et agripper un petit peu le sol dans la pente puisqu'on va devoir courir pour décoller et courir pour atterrir. Donc ça ne demande pas grand-chose. Nous, on prête le casque, le harnais pour s'attacher à la machine. Et après, voilà, c'est parti. Ce qui fait que le public qui vient voler avec nous, c'est surtout des familles. On a vraiment toutes sortes de gens qui viennent découvrir. On va le découvrir grâce à toi. Je crois que c'est l'heure de partir en vol et nous faire découvrir un petit peu cette chaîne. Les vols en parapente se font toute l'année sous conditions météorologiques favorables. Alors venez tenter l'expérience. Si vous bouquez Vulcania, le volcan de Lamptégie et un tour en parapente depuis le puits de Dôme, la chaîne des puits n'aura plus de secret pour vous.